Bonjour à tous, dans ce nouveau reportage, je vous amène sur le Canal du Midi en un week-end pour 255 km de vélo de Toulouse à 7. Pour m'aider dans ce trajet, j'utiliserai l'application mobile Canal du Midi. On y retrouve pas mal de renseignements sympas, comme l'agenda des événements qui se situent sur le trajet, où on peut se loger, la météo, un peu tout quoi, et également le parcours. La première étape de cette journée sera Toulouse-Trèbes, donc on sélectionne Trèbes, qui se situe juste après Carcassonne. Et la distance est donc de 115 km. En activant l'option GPS, on pourra suivre notre avancée. Dans cette aventure, je ne serai pas seul, puisque quelqu'un a accepté de me suivre dans ce nouveau défi, donc découvrons son profil maintenant. Bonjour, je m'appelle Lydie, j'ai 47 ans et j'habite la Ciotat. Alors, je pratique la course à pied depuis plus de 20 ans, depuis quelques années de trail, et aujourd'hui, je découvre pour la toute première fois le Canal du Midi en VTT. Lydie, merci de m'accompagner dans cette aventure. Et pour cette première étape, nous allons faire déjà 115 km, et le lendemain, 140 km. Ça ne te fait pas trop peur ? Non, ça ne devrait aller. Plus le type de chemin qui nous attend, ça ne devrait aller. Ça marche. Donc, tout d'abord, je vais expliquer aux internautes comment nous avons fait pour venir ici, parce que nous allons faire un aller simple. Donc, ce matin, nous avons laissé la voiture à 7, qui sera donc notre point d'arrivée final. Ensuite, nous avons pris le TER à 6h40 avec nos vélos, jusqu'à Toulouse. Et maintenant, il faut rejoindre la voiture en vélo. On va donc prendre cette direction, et de l'autre côté, on rejoint le Canal de Garonne, qui relie Toulouse à Casté-en-Dort, près de Bordeaux. Et l'ensemble Canal du Midi plus Canal du Garonne, forme le Canal d'Entre-deux-Mers, qui permet de relier la Méditerranée à l'océan Atlantique. C'est parti. Une belle journée, là, à beau soleil, tout ce qu'il faut pour aller jusqu'à Trèves. Voilà, nous sommes à Montgiscard. On y trouve une écluse, mais aussi un lavoir. C'est un des rares encore présents sur le canal. Il fut un temps où les lavoirs étaient nombreux sur le bord du canal, car il était interdit de laver son linge, hors des lavoirs prévus, à cet effet. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Écluse de l'océan. Donc là, on va faire une petite pause repas. Donc là, on s'est arrêté 40 minutes sur le sentier, parce qu'en fait, il y a un couple qui s'est rentré dedans. Léome, il est tombé dans le canal, et la femme a chuté par-dessus son vélo et a fait un malaise. Donc, elle est restée inconsciente quelques minutes. Donc, on a vite appelé le pompier. Le mec est sorti de l'eau. Et donc, ça nous a pris 40 minutes. Mais tout ça pour dire que le casque est nécessaire, même si on ne voit pas de danger, parce que le canal du Midi, c'est plein et tout. On pense qu'il n'y a aucun danger. Et au final, voilà ce qui s'est arrivé là. Ce qui est arrivé à ce couple-là. Donc, j'espère que la femme va mieux. Elle était consciente après. Elle avait très mal aux bras. Mais bon, c'était un bon rétablissement. Et n'oubliez pas, le port du casque, quel que soit l'endroit, est obligatoire. Et c'est pour votre sécurité. Je ne me mettais pas encore assis. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Alors, nous sommes au seuil de Norouz, qui constitue le point le plus élevé du canal du Midi. Donc, ce qui permet de relier l'Atlantique à la Méditerranée. Donc, sur la droite, direction la Méditerranée. Et sur la gauche, direction l'Atlantique. Et sur l'oeil de Norouz. Donc à chaque écluse c'est bien parce qu'on a une indication sur la prochaine écluse et la distance qu'on a à parcourir. On a enclenché le GPS et le petit point bleu qu'on voit là, c'est ma position, donc après on arrive bientôt à Villepart. Donc là il y a des travaux, alors on est obligé de faire une déviation par le village pour revenir sur le canal après. ... 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